... Ce qui fait que ça a tenu, c'est que ce n'est pas l'actualité qui nous a confortés dans cette intuition-là, c'est que d'une volonté et d'une angoisse, c'est devenu un désir. Et ce que je crois profondément, c'est que la volonté, ça ne tient jamais dans la vie. Les choses qu'on fait par volonté ne durent pas. Et que ce qui dure, c'est le désir. Parce que sans désir, l'homme ne change pas. Et si c'est en plus un désir de récession, de décroissance, c'est peut-être le retour d'une forme d'assaise sacrificielle dont on sait qu'elle a généré une angoisse et une culpabilité dans le christianisme. Donc, pour changer, il faut relancer le désir. Pour moi, peut-être qu'un lieu plus sûr, et en tout cas qui permet de durer plus, c'est de se dire, en fait, ce que je fais, c'est de détacher un peu les choses du résultat. Pour le dire avec la formule de Jacques Ellul, c'est d'avoir un engagement dégagé. Un engagement, oui, parce que nous avons des convictions. Mais dégagé du résultat, quelque part, du complexe de Superman ou de celui de sauveur du monde. Le monde, il est sauvé. Ce n'est pas sur mes épaules de sauver la planète ou de faire venir le royaume de Dieu sur Terre. Mais il y a des choses qui conviennent ou des choses qui édifient, pour reprendre le langage de Paul, et d'autres qui ne conviennent pas et qui n'édifient pas. Et au fond, je m'engage pour manger moins de viande, je m'engage pour plus prendre mon vélo lorsque c'est possible plutôt que la voiture, je m'engage pour ne plus partir en avion, en vacances, donc quand ça dépend de moi, simplement, personnellement, etc. Parce qu'en fait, c'est ce qui est juste. Pas parce que je me dis, oui, je vais être le petit grain de sable qui fait la différence, etc. et je crée un mouvement. Non, c'est parce que ça convient. Par exemple, j'ai décidé de ne plus prendre l'avion parce que ça m'était devenu psychologiquement insupportable d'être complice de la destruction de notre planète simplement pour aller à des séminaires académiques ou à des conférences à l'autre bout du monde, comme je l'ai fait pendant 20 ans. Et le fait de ne plus prendre l'avion me coupe d'énormément de possibilités en termes de carrière, de relations qu'on peut nouer. C'est un véritable coût dans mon existence, mais c'est en même temps une source de confort psychologique que d'être cohérent avec ce qu'on sait. J'évite cette espèce de souffrance psychologique considérable qu'on appelle la dissonance cognitive et que beaucoup de mes proches subissent. Opposé au capitalisme et à la quête du toujours plus juste l'idée de renoncement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à dire aux gens qu'il suffit de faire moins, de renoncer, de simplifier. Si on ne dit pas l'autre pan, qui est l'idée de sobriété heureuse, de moins de biens, plus de liens, si on ne leur dit pas aussi, mais ça va vous amener quelque chose, vous allez pouvoir vous élargir, vous allez pouvoir retrouver des ressources existentielles pour aller vers une autre forme d'abondance. Redevenir vivant et pas se refermer. Parce que là, sinon, on a encore dans le rationnel, dans la tête qui nous dit qu'il faut faire attention à l'environnement. Pour moi, ce sont des choses qui ne marchent pas du tout. Le feu sacré n'est pas dans la tête. Et donc, on ne peut pas, je pense, ni motiver, ni garder les gens, les populations dans du lien respectué avec la planète si on le fait par la tête. Donc, si on le fait par culpabilisation, par tous ces mécanismes-là, ce sont, pour moi, vraiment inopérants. Le nihilisme ne se soigne parce que c'est une maladie que, j'ose le mot spirituellement, au sens où il ne se soigne qu'en allant au cœur du nihilisme, c'est-à-dire de cette disparition et de cette extinction du désir, pour dire ou traduire ou communiquer un désir dont je ne me doute même pas, moi, nihiliste. Il faudrait discerner, évidemment, mais en gros, la spiritualité chrétienne, c'est une spiritualité du désir, de l'accroissement du désir, de son discernement, de sa purification, voilà, de son élévation, et certainement pas de son extinction. Donc, un désir dont je ne me doute même pas. C'est-à-dire que je ne sais pas où me conduit mon désir. Je ne connais pas mon désir a priori. C'est pas comme si... Dieu n'est pas avec moi comme un parent avec son fils qui lui dit, mon fils, tu feras polytechnique. C'est pas ça du tout. C'est mon fils, tu feras bien ce que tu voudras pourvu que ça te fasse grandir dans ton désir. Ça ne veut pas dire que n'importe quel type de désir est bon, mais qu'il y a un travail à faire sur le désir qui m'habite, pour lui permettre de donner en moi le meilleur de ce qu'il a donné. parce que, et ça c'est l'expérience humaine, je peux me tromper. Je peux me tromper, mon désir peut apparemment m'envoyer dans une impasse. Je fais l'expérience que c'est une impasse, que ça c'est pas une voie qui va vers la vie, mais qui va vers la mort. C'est ce que dit le Deutéronome. Choisis la vie. Simplement, ce choisir la vie, c'est un travail de discernement très profond, où je dois me mettre à l'écoute du désir de vie qui m'habite. Comment est-ce que j'apprends à discerner ma vie est comme celle d'une rivière, où en fait je suis beaucoup plus habitué à écouter ce qui se passe à la surface de la rivière, le vol de la libellule, le clapotis des vagues, etc., que ce qui se passe au fond de la rivière. Au fond de la rivière, il y a des grands courants qui vont dans certains sens ou dans d'autres sens. À partir du moment où j'accepte de faire silence un peu en moi-même, de couper Radio Moi, radio tyrannique qui diffuse ses émissions en permanence toute la journée et dont les réseaux sociaux sont les amplificateurs extraordinaires, à partir du moment où j'accepte de couper Radio Moi et d'écouter dans le silence de Dieu ce qui se passe au fond de la rivière, alors j'observe où vont les grands mouvements, les grands courants du fond de la rivière. Est-ce qu'ils vont vers la croissance de l'être, vers la vie, la paix intérieure, la stabilité, ou est-ce qu'ils vont au contraire vers une inquiétude fébrile, vers un cœur rabougri, vers un monde petit, chagrin, jaloux, voilà, vers la mort. Et je prends les moyens d'orienter la cour de la rivière vers ce qui pousse vers la vie. Voilà. C'est cet apprentissage-là qui est, à mon avis, l'un des secrets de la tradition chrétienne et le secret de la joie, en fait. L'antidote suprême au nihilisme, c'est la joie. Et sa vertu sociale qui s'appelle la jovialité. L'art de rendre content quelqu'un. En fait, le nord, c'est la joie. Dans une boussole, tu as quatre émotions. Le nord, c'est la joie. Si tu es perdu à un moment, qu'est-ce qui te met en joie ? Si tu es pris dans la colère, la tristesse, etc., tu te poses, tu respires, tu dis, qu'est-ce qui me met en joie ? Est-ce que ça, ça me met en joie ? Oui, et tu y vas. Le nihiliste est triste. Du coup, il se pique, il se drogue, il s'éclate, tout ça, il essaie de sortir de cet ennui. celui qui se guérit ou est guéri du nihilisme éprouve la joie. Ce dont on ne parle jamais, parce qu'on parle du bonheur, dont on fait une injonction, et un état pour lequel il faut payer des biens qui soi-disant rendent heureux, ce qui conduit tout le monde à être malheureux. La joie, ça, c'est la... Ça, c'est l'antidote, ça. Pour l'avoir vécu dans ma vie, de manière très concrète, il y a une vraie joie à s'alléger, à enlever les choses qu'on sent comme inutiles, comme trop lourdes, pour récupérer d'autres choses. Donc il y a un vrai plaisir de s'aligner, il y a un vrai plaisir d'aller chercher ce qu'il y a dans le fond des tripes. Les personnes qui m'ont touché dans des pratiques écolo sont des personnes qui ne m'ont jamais dit « Regarde ce qu'il faut faire ». C'est juste des personnes chez qui j'ai senti que ça avait l'air très goûteux pour elles de s'occuper d'un potager, de s'occuper de construire des objets en bois. Et c'est qu'en fait, nous, on a goûté à tout ce que ça a engendré comme nouvelle saveur dans nos vies. et le goût, ça nous a fait descendre à un espèce de lieu sûr, de circuit court, pas seulement au sens commercial et alimentaire du terme, mais de circuit court dans notre être. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un truc très simple et ça, c'est extrêmement reposant. Mon expérience, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose, pas seulement sur le principe, pas seulement politiquement, pas seulement éthiquement, mais à quelque chose de juste pour sa santé à soi globale. Ça, c'est quelque chose qui dure, qui s'enracine, qui travaille en profondeur et à quoi on revient toujours. On n'a pas toujours le même nombre d'animaux à la maison, pas toujours les mêmes mètres carrés de potager, mais il y a toujours un minimum qui assure au moins pour nous-mêmes notre subsistance, peut-être spirituelle, peut-être qu'alors c'est le mot là, au sens de retrouver un circuit court du sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada